Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des visuels impactants et uniques grâce à des morceaux de tissu transparents que l'on va rajouter en post-production. Je publie régulièrement des vidéos. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. On commence par importer le tissu. Celui que j'ai importé provient d'un pack de tissu que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mets le lien en description. Positionnez-le de façon à ce qu'il donne plus d'impact à votre photo. Vous pouvez jouer sur l'échelle, la position et la rotation du calque. Vous pouvez également utiliser l'outil marionnette si besoin. Un mouvement ample du tissu donnera un effet plus dramatique à votre photo. Dans mon exemple, je veux que le tissu passe derrière mon modèle. Donc j'applique au calque un masque que j'ai créé en amont de la vidéo pour gagner du temps. Si vous voulez modifier la position du voile, passez-le dans un groupe et appliquez le masque au groupe. Ça vous permettra de modifier librement la position du voile, indépendamment de la sélection. Double-cliquez à droite du calque, la fenêtre de style de calque s'ouvre. Et tout en bas, on va venir déplacer le curseur sur l'effet calque du dessous. En maintenant la touche Alt, vous allez splitter le curseur en deux, ce qui aura pour effet de peaufiner le réglage en dégradé. Ça permet de faire réapparaître les zones sombres derrière le tissu. Je vais venir ajouter un calque de réglage teint de saturation, je le passe en masque d'écrétage pour qu'il ne s'applique qu'au tissu, et je viens réduire radicalement la saturation. J'applique ensuite une couleur unie, que je passe également en masque d'écrétage. Et je le passe en produit. Je double-clique sur le calque pour ouvrir le sélecteur de couleur, et je viens cliquer avec la pipette sur la robe pour récupérer sa couleur. Faites plusieurs sélections jusqu'à trouver la couleur qui matche le mieux. Ensuite je vais rajouter une courbe, toujours en masque d'écrétage. Et je viens ramener le point des hautes lumières vers la gauche. J'ouvre le style de calque de la courbe, et toujours avec alt d'enfoncer, je vais venir affiner le réglage du bas pour créer des effets de brillance sur le tissu. Puis je renouvelle l'opération avec une nouvelle courbe. Je décale encore un peu plus le point des hautes lumières sur la gauche, pour toucher d'autres zones du tissu. Et enfin j'affine sa transparence, dans les styles de calque. Les courbes ont un peu modifié le rendu de la couleur. Si besoin, retournez dans la sélection de couleurs pour réajuster votre réglage, et trouver une couleur qui colle parfaitement à votre tenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va maintenant appliquer un effet de bruit au tissu. Pour le dégrader un peu et le rendre plus cohérent avec le reste de la photo. Le bruit permet également d'éliminer les effets de compression qui se traduisent par des dégradés en escalier. Nul besoin d'être dans l'excès. Il faut que le réglage reste discret. Je remarque que le voile est un peu trop net par rapport aux autres endroits de la photo qui sont sur le même plan focal. Comme l'aile de derrière par exemple. Donc je vais venir lui appliquer un léger flou gaussien. L'enlilage débrouillé est un peu plus fort. Ça dépend de la résolution de votre photo. Ici, un pixel me paraît très bien. Puis je viens inverser le bruit et le flou pour que le flou s'applique en premier. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir donner une toute autre dimension à votre travail et créer des photos à la composition digne des plus grands peintres de la Renaissance. Si cette photo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à retrouver le reste de mon travail sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada